Elle a un mot à dire sur la Lévisie. Alors, je ne vais pas vous faire de misère, vous savez qu'il y a deux Europes. Il y a l'Europe des 48 États, du Conseil de l'Europe. 48 États, dont la Turquie, considérée comme un État européen à ce moment-là, qui dépend du Conseil de l'Europe qui a été créé en 1949 pour garantir les libertés dans l'Europe continentale. Et cette Europe, elle a produit, un an après sa création, une convention qu'on appelle la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH. Et la CEDH, votée en 1950, applicable dans tous les pays européens qui participent au Conseil de l'Europe, elle contrôle la manière dont les différents États européens assurent, garantissent la liberté de croyance et la liberté de culte, y compris la France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas content des solutions qu'on lui a trouvées pour lui, il peut aller devant la Cour de Strasbourg. Les Français ne savent pas ce que c'est, la Cour européenne des droits de l'homme. Et ils ne s'en privent pas. Et la France a déjà été condamnée, ou au contraire absoute, par cette Cour européenne des droits de l'homme. Je vous dirai dans quelques instants comment. notamment sur l'affaire dite de la burqa ou sur l'affaire du foulard dans l'école. C'est très important de comprendre qu'il y a déjà une Europe de 48 États qui contrôle la manière dont la liberté de conscience et la liberté de culte est exercée dans des États aussi différents que la Turquie, la Grèce, l'Angleterre, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, la Hollande, etc. Mais on contrôle quand même qu'il y a un minimum qui est lié à la signature de ce traité international de l'Europe. Mais il y a une deuxième Europe. Cette deuxième Europe, c'est celle qui nous est plus familière, je l'espère, mais les Français sont nuls sur cette question. C'est l'Union européenne. Vous en avez parlé tous les jours. En général, en mal. Pour dire que c'est Bruxelles. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est Bruxelles qui décide. Les commissaires européens. Ah, il y a un gros secours. Voilà tout ce que c'est sur l'Europe. C'est pitoyable. Or, l'Union européenne, elle a aussi son mot à dire sur la laïcité. Elle dit deux mots. Le premier, qui est le plus important que les Français ne connaissent pas, en accusant souvent Bruxelles de tous les maux, c'est que l'Union européenne n'a aucune compétence pour organiser le système des cultes dans les 28 pays qui la composent. L'Union européenne est incompétente. Elle le dit dans l'article 31 du dernier traité qui a été signé, le traité de Lisbonne, signé par M. Sarkozy. Dans cet article 31, elle dit, je vous le dis de mémoire, l'Union reconnaît et ne préjuge pas du statut particulier qu'ont les églises dans chacun des États. Autrement dit, débrouillez-vous chacun avec votre système. Les Français, vous voulez être laïcs, vous êtes laïcs. Les Anglais, vous avez une église établie, vous avez une église établie. Les Grecs, vous avez une église orthodoxe d'État, vous avez une église orthodoxe d'État. Les Espagnols, les Italiens, vous dites que vous êtes laïcs, mais vous avez signé le concordat avec le pape. Eh bien, bonjour. L'Irlande, qui s'affirme comme pays laïc, commence sa constitution au nom de notre très sainte Trinité. Bonjour. Eh bien, c'est normal. Chacun garde le système qui s'est bâti. Vous imaginez ? On va faire vivre des Danois avec les Chypriotes, les Portugais avec les Polonais. Mais ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas les mêmes problèmes qui se sont posés. Chaque pays, au long des siècles, s'est bâti le système. L'Europe de l'Union dit je suis incompétente là-dessus. Donc gardez vos systèmes. En revanche, deuxième chose, l'Union européenne dit je suis compétente sur le respect de la liberté, de conscience et de plus. Et donc, par le biais d'ailleurs de la CEDH et de la Cour de Strasbourg, je contrôle la manière dont vous permettez ou éventuellement vous limitez l'exercice des droits individuels et collectifs. Pour vous donner deux exemples, deux lois ont été déférées à la Cour de Strasbourg. La première, c'est la loi de 2004, le fameux foulard et col. Et, ceux qui ont porté cette question devant la Cour, ont perdu la Cour de Strasbourg, nous a donné raison. Du bout des doigts, il nous a donné raison. Et très récemment, en juillet dernier, le problème de la dite burqa, de la dissimulation du visage, a été posé devant la Cour de Strasbourg qui, là aussi, un peu du bout des doigts, nous a donné raison. Imaginez si elle nous avait donné le temps. Ça voulait dire qu'il fallait annuler la loi de 2010. Et ça se pose constamment, de sorte qu'aujourd'hui, à la fois le gouvernement qui propose les textes de loi, mais les parlementaires, avant de décider, ils regardent qu'est-ce que dit la Cour de Strasbourg. Parce que ça ne sert à rien de vouloir faire les malins en se prenant une loi qui ne sera pas appliquée et qui sera même détruite en quelque sorte par la Cour de Strasbourg. Donc, nous devrions, nous, Européens, Français, nous soucier du fait qu'appartenant à l'Europe, nous avons aussi, là, une source de contrainte qui, après tout, est démocratique. Après tout, ces gens-là, c'est nous qui les avons élus. Ils ne sont pas tombés du ciel. L'Europe, nous l'avons voulu. Nous avons voté même dans des référendums. Eh bien, ils font payer aujourd'hui le prix. D'autant qu'il s'agit ici de protéger nos libertés. D'autant que la Cour européenne ou, de manière très générale, des instances européennes sont plutôt de type anglo-saxon et pas français dans l'esprit. C'est-à-dire très soucieux du concret, des choses très, très précises. Je vous en donne un exemple qui est l'article par lequel dans notre Union européenne, après le Conseil de l'Europe, a été défini la liberté de croyance. Je le prends dans cet excellent petit livre que j'ai créé, que vous ne trouverez, il ne vaut que 3 euros et vous avez toutes les réponses à toutes les questions. Eh bien, à la page 3, vous avez l'article qui détermine ce qu'est la liberté de pensée et de croyance dans l'Europe. Donc applicable en France. L'article dit ceci. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Alors religion, on l'ajoute parce que ça, les Allemands, les Anglais, ils aiment bien. Nous, c'est la conscience. Ce droit implique ça. Parce que nous, on dit, vous avez le droit, je viens de vous citer l'article 1 de la loi de 1905, liberté de conscience, liberté de culte, point. Ah non, les anglo-saxons, ils disent, attendez, pour être précis, qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est trop vague. Alors là, c'est ça. Ce droit de conscience et de religion implique d'abord la liberté de changer de religion. Parce que, comme disait l'anglais, si vous n'avez pas la liberté de changer de religion, est-ce que vous n'avez pas de liberté religieuse ? Si vous êtes obligé de garder la religion de mon père aux autres milieux sociaux, vous n'avez pas de liberté. Donc la première liberté, c'est pouvoir changer de religion. Et j'ajouterais, ou abandonner une religion. Donc, le fameux crime d'apostasie que nous soulèvent quelques-uns de nos membres de la société française, ça n'existe pas. Pas simplement en France, mais en Europe. On a le droit de dire, c'était la religion de mes parents, moi je n'y crois pas, je l'abandonne. ce n'est pas un délit, à fonction de l'éducation. Donc ce droit implique la liberté de changer de religion, ainsi que la liberté de manifester sa religion, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par occulte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Vous voyez que c'est beaucoup plus précis que le fameux article 10 de Rameau-Saint-Étienne. On a le droit, en effet, à une pratique privée et publique par l'enseignement et par les rites. Alors, un certain nombre de Français se sont émus et la plupart, notamment lorsqu'en 2005, il y a 10 ans, on avait imaginé une constitution européenne. J'ai tout entendu et surtout beaucoup de bêtises. mais il va falloir supprimer la loi en 1905. Mais vous vous rendez compte ? Manifester en public ? Bien sûr, tas d'imbéciles depuis 1905. Quand on pratique sa religion, c'est en public. On ne se cache pas dans sa cave. On ne se cache pas dans sa cuisine. C'est justement la liberté de pouvoir exprimer à l'extérieur ce que l'on croit à condition qu'on ne trouve pas dans le public. Donc, ici, ça ne change rien. Ça le précise. Et je voudrais ajouter que ce texte, qu'on a cru inventé en 2005 dans l'effroi général, ce texte, il a été recopié mot à mot sur la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. 1950. Ça fait donc plus de 60 ans qu'il est applicable. Les Français s'en étaient pas rendus compte. Et ce texte, il était lui-même recopié en 1950 sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948. Non, mais les Français ne l'avaient pas lu, ça. On ne le savait pas. On a adhéré à l'ONU, mais on ne savait pas qu'on avait adhéré ça. Donc, c'est une escroquerie de dire aujourd'hui que l'Europe nous contraindrait illégitimement. Eh bien, non. On pratique depuis 1948 cette grande idée que la liberté de conscience, elle s'apprime à l'extérieur par le culte et par diverses manifestations. bon.